Le député de l'acte 3 Ce qui a aussi été noté c'est l'augmentation importante du budget du ministère de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Une augmentation de 20 milliards c'est important. Cela veut dire simplement que l'état a pris la pleine mesure de l'importance du développement du pays à partir des territoires, à partir des collectivités locales. Il a aussi été signalé, et cela me paraît important, l'importance du renforcement des ressources par le biais de la fiscalité locale. C'est ça qui consolide in fine les ressources financières des collectivités locales. Le ministère du budget a donné des assurances à ce niveau et la deuxième phase de l'acte 3 va consacrer des collectivités locales sécurisées par des ressources financières androgènes. Ce que nous pouvons noter c'est la sérénité désormais installée dans le secteur de la décentralisation et au niveau des collectivités locales, parce que simplement on a compris que les choses vont de plus en plus mieux. Mais il y a encore des choses à faire, nous en sommes conscients, nous allons poursuivre le travail pour que le Sénégal, conformément à la vision du chef de l'État, puisse quand même disposer de collectivités locales viables, compétitives et porteurs de développement durable. Oui, la gestion des déchets a été aussi à l'ordre du jour, mais sur la gestion des déchets, qui est une compétence des collectivités locales, l'État a mis en place un important programme national de gestion des déchets. Et c'est un programme qui est coté à 17 milliards 5, avec une phase expérimentale sur 4 collectivités locales, Touba, Tihuahuan, Kaoulac et une partie de Dakar. Et ce programme pilote va être généralisé après, pour disposer d'un processus de gestion qui va de la pré-collecte jusqu'à la valorisation des déchets. Vous voyez donc que la gestion des déchets est extrêmement importante. Mais la gestion des déchets ne se limite pas seulement à la gestion des déchets ménagers, c'est aussi la gestion de l'ensemble des déchets, notamment les déchets pharmaceutiques, les déchets industriels, etc. C'est pourquoi cela nécessite une concertation globale entre l'ensemble des acteurs. Le processus est en cours et à ce niveau-là aussi, il y a des avancées très significatives au bonheur des populations et des acteurs du secteur. En gestion publique, on est en permanence dans la correction, parce qu'il n'y a pas de schéma idéal, il n'y a pas aussi une seule bonne voie. De manière permanente, on apprécie la situation, on évalue et on fait avancer. La première phase de l'acteur de la décentralisation dans son évaluation nous a permis d'identifier un certain nombre d'insuffisances qui d'euros et déjà sont en train d'être corrigées. Ce qu'il faut noter, c'est que dans la deuxième phase, on va engager maintenant un chantier plus hardi, notamment le chantier de la fiscalité locale, le chantier des mécanismes innovants de financement, dont le partenariat public-privé, mais aussi d'autres chantiers plus essentiels, l'harmonisation en matière de capacitation et de formation, mais au-delà, la consolidation des mécanismes de régulation et de suivi de la fonction publique locale. Donc le chantier énorme, sans oublier la contractualisation en matière de territorialisation des politiques publiques, notamment la mise en place de contrat-plans pour permettre une bonne collaboration entre l'État central et les collectivités locales. Mais il n'y a pas de mairie en cessation de paiement. Nous sommes encore en train de nager quelque part dans d'anciennes illusions. Il n'y a pas de mairie en cessation de paiement parce que l'État avait, dans le cadre de la loi de finances rectificatives, mis en place 1,5 milliard pour déjà apporter un soutien aux communes qui en son temps étaient en difficulté. Aujourd'hui, toutes les communes qui étaient en difficulté par rapport à leur salaire ont vu leur situation se régler. Mais mieux, les communes vont de plus en plus avoir les possibilités financières à la lumière des avancées qu'on aura sur la fiscalité locale. L'honorable député Chersec a posé tout à l'heure la question de la TRIMF qui est une question importante. Nous sommes dans une phase de répartition et bien d'autres questions liées à la fiscalité locale vont permettre aussi aux collectivités locales d'avoir plus de moyens financiers. Donc non, il y a des difficultés certes, mais il n'y a pas de péril en la demeure.